Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition, le super sans plan en hausse pour le mois de février. 93 personnes décorées dans l'ordre du mérite sportif et a danané le village de Thieupleux à son école. 815 francs CFA, c'est le coût du super sans plan sur la période du 1er au 28 février 2023. L'information a été donnée à travers une note d'information du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le prix de l'essence super sans plan a connu une hausse précédemment fixée à 775 francs CFA. Le super sans plan connaît une augmentation de 40 francs CFA. Le prix du gasoil, quant à lui, reste inchangé. Il est fixé à 655 francs CFA. Les prix du carburant en Côte d'Ivoire sont ajustés mensuellement conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché international. Humeur triste, diminution de l'intérêt ou du plaisir, sentiment de culpabilité, violence conjugale, deuil, perte de confiance en soi, traumatisme et pensée de mort. Ce sont tous ces mots qui ont été abordés lors de la deuxième édition du premier mouvement de coiffeuse ambassadrice de la santé mentale en Afrique, Heal by Hair, organisé par la Fondation Blue Mind, le mardi 31 janvier. Le programme Heal by Hair repose sur trois piliers. Je dirais, c'est d'abord guérir, ensuite c'est aussi empower les femmes et les élever et leur permettre d'améliorer leurs propres conditions. Donc nous sensibilisons les femmes sur les questions de santé mentale à travers le fauteuil des coiffeuses. Notre ambitieux à l'horizon 2035, c'est de sensibiliser deux millions de femmes africaines et donc ivoiriennes grâce à la formation de mille coiffeuses dans 20 villes africaines. Durant trois jours, 150 participantes vont être formées aux bases de la santé mentale et aux premiers secours psychologiques. Ce programme Heal by Hair qui est porté par la Blue Mind Foundation et dans lequel je suis notamment chargé de venir co-animer avec mes confrères togolais, des projets ivoiriens, des modules qui concernent notamment la détresse psychologique, les violences conjugales, pour qu'on puisse outiller les coiffeuses d'Abidjan à avoir des outils de détection précoce de la souffrance et des outils d'orientation vers les services adaptés que sont les services des affaires sociales, les services de psychologie et de psychiatrie de la ville d'Abidjan. Elles bénéficieront entre autres d'ateliers collectifs pratiques et de séances de bien-être et d'accompagnement psychologique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour maintenir une bonne santé mentale et quand on n'a pas une bonne santé mentale, il faudrait aller vers les structures qui peuvent nous aider. Les structures sociales, les structures hospitalières, toute structure, toute personne, qu'on sait qu'il peut nous aider en quelque chose, c'est important d'en parler d'abord pour qu'on puisse être orienté. Et aussi, il n'y a pas de santé mentale, il n'y a pas de santé sans santé mentale, il n'y a pas de santé sans santé physique, donc il faut aussi prendre soin de sa santé physique. Rappelons que la Côte d'Ivoire enregistre le troisième taux le plus élevé de suicides en Afrique avec 23 cas par an. 93 personnes du mouvement sportif ont été décorées pour l'année 2022. 11 fêtes commandeurs, 14 officiers et 68 chevaliers de l'ordre du mérite sportif ivoirien. C'était à l'occasion de la troisième édition de rentrée fédérale qui avait pour thème sport, niche d'opportunité et facteur d'épanouissement pour une jeunesse responsable au service de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire aux fédérations que vous avez un rôle très important à jouer en cette année de la jeunesse. Vous devez multiplier les activités pour assurer la visibilité de vos différents fédérés sportifs sur toute l'unité victoire nationale. Vous devriez encadrer, orienter et détecter le jeu dans toutes les fédérés sportifs. Un geste salué par les bénéficiaires. C'est pour moi une joie manifeste aussi de savoir que dans ma fédération, il y a eu trois personnes qui ont été distinguées. C'est quelque chose de très important pour moi. Ça signifie qu'ils ne sont pas venus à cette fédération inutilement. Ils sont venus pour donner de leur temps, de leur amour. Ils ont fait des dons de soi. Et c'est ce qui manifeste leur attachement à cette fédération. Parade, démonstration, remise d'un chèque et distinction ont été les moments marquants de cette cérémonie. Au terme de l'activité, le ministre des Sports, Claude Dant-Aupolin, a promis recruter 5 000 jeunes pour une formation en maintenance des infrastructures sportives. 40 écoles de la ville de Mans ont été mobilisées durant trois mois autour de l'approche 3 étoiles et des changements de comportement sont observables. 100% d'écoles pratiquent le lavage des mains. 49 toilettes sur les 67 existantes au niveau des écoles de la ville sont maintenant fonctionnelles. Et 97% des enfants apportent leur gourde à l'école. Également, les tabous liés à l'hygiène monstruelle sont brisés. Les jeunes élèves abordent le sujet avec les mères protectrices à son difficulté avec une réduction notable à des abandons de cours liés aux monstrues. À la fin du projet, l'ONG ASD, Assistance, Secours et Développement, a organisé un atelier bilan à l'effet d'évaluer les acquis. C'est un atelier bilan. Ça fait trois mois que nous avons entamé un projet qui est un projet d'assainissement de l'environnement scolaire à travers une approche qu'on appelle l'approche 3 étoiles, qui est innovatrice. C'est une approche qui vient pour combler un peu les acquis en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement que l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont eu à mener pendant plusieurs décennies. Plusieurs participants et acteurs de l'école saluent la mise en œuvre de ce projet. Le message est très bien passé parce que quand les filles ont leurs manuscrits, elles viennent vers nous et nous leur montrons comment il faut s'habiller. Nous avons des pagnes là-bas et aussi, comme on appelle, des vanières qu'on leur donne et puis elles s'apprêtent, elles s'habillent avec. Yao Etienne Serge, administrateur chargé de l'eau et assainissement à l'UNICEF, ment, quant à lui, se réjouit de l'implication de tous. Avec notre partenaire et ONG ASD, UNICEF a mis en œuvre l'approche 3 école, qui consiste à appuyer les différentes écoles au travers des concours de l'assainissement au niveau des écoles pour pérenniser, pour contribuer à la pérennisation des infrastructures aux jeunes assainissements qui sont effectivement construites dans ces établissements scolaires. Notons qu'après cet atelier, l'ONG ASD a primé les meilleurs co-gestes des écoles ayant bénéficié du projet. Et pour finir, à finir les longues distances, pour aller chercher l'instruction pour les tout-petits de Thieu Pleu, ils viennent avec joie de recevoir une école flambant neuve. Une œuvre de feu Thieu dans Aristide, fils du village, qui a été inaugurée en présence de plusieurs cadres du département, de la famille du défunt donateur, des autorités administratives et une population nombreuse. Marraine de la cérémonie Edwige Dieti, vice-gouverneure du district des Montagnes, a salué l'initiative tout en rendant hommage aux donateurs. Mesdames et messieurs, l'œuvre de notre frère peut paraître anodine, mais tout comme moi, qui met un point d'honneur à promouvoir l'éducation des enfants, Aristide a cru fondamentalement à l'éducation et à la formation, parce que persuadée que c'était vecteur de développement. Fils du département, maître Gueupatrice a profité de l'occasion pour appeler les filles et fils du département à plus de cohésion. C'est dans une liesse populaire que la cérémonie s'est achevée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage ST' 501